Bienvenue dans votre zapping des réseaux sociaux, pour tout savoir chaque jour sur vos stars et réseaux sociaux préférés. Iris Mittener est de passage en France. La Miss Universe vit actuellement à New York. Grâce à son titre, elle a l'occasion de faire le tour du monde. Mais lundi 3 juillet, c'est à Paris qu'on la retrouve. Sur Instagram, elle a publié une photo où on la voit de dos en train de contempler la tour Eiffel. La photo a été likée plus de 38 000 fois. Cela fait moins d'une semaine que Thibaut a quitté le tournage des Marseillais versus le reste du monde, et Jessica lui manque déjà. En effet, Mr. Kuro a posté sur son compte Instagram un selfie où il est accompagné de sa dulcinée, suivie du commentaire « Elle vous manque aussi ? » Cara Delevingne fait sensation dans sa tenue de spationaute. Non, la bombe ne s'est pas reconvertie dans l'astronomie. Elle est dans la peau de son personnage, Loreline, dans le film Valérian de Luc Besson, sorti du film prévu le 21 juillet. Le clip de la nouvelle chanson de Vianney est enfin sorti. En effet, c'est avec grand enthousiasme que le chanteur a annoncé la sortie du clip de Dumbo, son nouveau single sur son compte Twitter. La veille, il avait dévoilé des extraits du clip histoire de tenir en haleine ses fans. Bella Hadid sublime à l'after-party Miu Miu Club à Paris. En effet, la mannequin de 21 ans a fait sensation, vêtue d'une robe en mousseline rose bonbon et d'une veste en fourrure coupe de champagne à la main. La jolie brune avait l'air d'une véritable princesse. Cette soirée organisée par la marque de prêt-à-porter italien Miu Miu a réuni d'autres mannequins internationaux dont Doutzenkroze ou Kendall Jenner. Resterait mieux de son de passage à la capitale pour leur concert. En effet, les rappeurs à l'origine du son du mannequin challenge ont posté sur leur compte Twitter des photos d'eux posant devant la tour Eiffel. De quoi réjouir leurs fans français. Blessé à la jambe, Liam a dû passer son après-midi aux urgences. Cet accident survient avant son possible retour sur le tournage des Marseillais versus le reste du monde. On n'est pas à l'hôpital, non. Marvin et Maéva plus amoureux que jamais. Le jeune homme a tenu à nous partager sur Snap les retrouvailles avec sa bien-aimée. Bisous et câlins sont au rendez-vous. Mon bébé ! Mon bébé ! Mon bébé ! Blessé au visage, Laurent le chéri de Jazz a tenu à s'expliquer sur l'origine de ses griffures et Jazz n'y est pour rien. J'ai vu que j'étais pas mal à me demander là où à écrire sur mes photos Instagram, où à Jazz j'étais griffé. Vous êtes vraiment des fous, c'est vraiment que Jazz elle va me griffer. C'est pas Jazz qui m'a fait ça. J'ai eu un problème certes, je vais pas vous le raconter parce que c'est ça rien, c'est des trucs qu'ils me regardent pas. Mais c'est quand c'est Jazz, parfois ma femme elle me grifferait partout comme ça. Maître Gims aurait-il la prétention d'avoir le tube de l'été ? A en croire son post Facebook, la réponse est oui. En effet, le rappeur a publié une photo sur laquelle on le voit au téléphone avec la légende suivante. Allô, oui c'est moi, je pense avoir le tube de l'été. Après le succès de son dernier single Marabou, a-t-il préparé du lourd ? Affaire à suivre. Sacré cadeau pour les fans de Kenji Jirak. Le jeune chanteur a fêté ses 21 ans le 3 juillet et pour l'occasion, il dévoile sur son compte Facebook une vidéo où on le voit en studio travailler sur ses prochains singles. Avec en fond sonneur l'instru de l'une de ses chansons qui n'est pas encore sortie. Une surprise très appréciée par ses fans. Et là voilà, je veux partager un petit peu tout ça, on est tranquille, à la clim. Petit sens studio. Céline Dion toujours au top lors de ses concerts. Elle a posté une photo où on la voit se produire à Lille devant des milliers de spectateurs totalement conquis par la prestation de la chanteuse. Et oui, même après 30 ans de carrière, elle est toujours aussi populaire. Après le succès de la vidéo, ce mec au supermarché, Seb Lafrit met en scène les personnages les plus relous que vous pouvez rencontrer au cinéma. La vidéo a déjà été visionnée plus de 1 million de fois. Ce mec au téléphone au cinéma. Mais allô ? Ce mec qui ne veut pas être seul. Monsieur. Ce mec chiant. Ce mec très chiant. Dans sa dernière vidéo, la chaîne Trash a choisi d'aborder un thème plutôt historique sur les dirigeants les plus terrifiants. Vidéo au ton sarcastique et aussi instructif que captivante pour changer de vos cours d'histoire ennuyeux. C'est aussi l'âge d'or du fascisme et beaucoup de ces régimes sont nés à ce moment-là. Les crimes politiques par assassinat, oppression, délit d'opinion, coup d'état et j'en passe ont été le quotidien de beaucoup de pays. Le premier à vous venir en tête est très probablement Hitler, responsable des premiers meurtres industriels à grande échelle. Topito fait une liste exhaustive des vêtements à absolument brûler. Si vous ne voulez pas faire de fashion faux pas cet été, cette vidéo est faite pour vous. Apprendre au second degré bien entendu. Numéro 1, la chemise à manches courtes, dite aussi la chemise du syndicaliste. A noter tout de même que pour les meufs, il n'y a pas de problème. Donc messieurs, en plus de ne pas avoir un choix de malade en ce qui concerne les vêtements, tout n'est pas bon à prendre. Entre autres, la chemise à manches courtes. Et s'il fait chaud, tu prends une chemise normale, tu retrousses les manches au niveau des coudes. C'est con, ça s'appelle la mode, mais c'est comme ça. Le zapping des réseaux sociaux, c'est déjà fini. Mais l'on se retrouve demain pour plus d'infos sur les stars qui font l'actualité sur les réseaux.